Ce que vous voyez là, c'est le virus de la variole, l'un des pathogènes les plus mortels au monde. Pendant des siècles, il a contribué très efficacement à contrôler la population humaine. Mais évidemment, les temps changent, et parfois Dame Nature a besoin d'un petit coup de pouce pour améliorer ses créations. Par exemple, pour les accélérer, ou bien alors les rendre encore plus contagieuses, ou plus mortelles. Je n'ai pas développé cette approche tout seul. Mon ami Vitaly est un véritable pionnier dans ce domaine, et l'idée de déconstruire le génome existe depuis des années. Vous voyez, après avoir numérisé l'ADN du pathogène, nous l'avons rendu mutable à l'infini. Nous pouvions créer des milliers de variantes virtuelles dans le même temps qu'il fallait auparavant pour amener à maturité une seule génération en condition de labo. Nous pouvions choisir les combinaisons les plus efficaces, et les concrétiser. Oui, c'est comme ça qu'on fabrique un virus tueur. Vous mélangez le code génétique d'autres maladies, et vous augmentez la létalité et la virulence au maximum. Idéalement, je visais un taux de létalité de 90%. Je ne suis pas sûr que mon poison vert l'atteigne, mais honnêtement, ce n'est qu'un détail. Tant que la majeure partie de l'humanité disparaît, la planète garde une chance de s'en sortir. En théorie, c'est la technologie qui tue la planète. Mais le véritable problème, c'est que la cupidité est le moteur de la technologie. Sauf qu'il s'est passé quelque chose d'amusant avec toutes ces cartes du génome et ces belles imprimantes 3D. Quelqu'un s'est rendu compte que ces technologies pouvaient être utilisées à meilleur escient. Moi. Maintenant, mon virus va faire ce que la nature a toujours fait. Décider de qui doit vivre ou mourir. Et s'il décide que je dois mourir, je mourrai. Mais si c'est le cas, je ne serai pas seul. Il aura suffi d'une sélection naturelle de pointe et d'un soupçon de manipulation génétique contre nature. Ce ne sont que des données, après tout. La vie n'est qu'un agencement de données. De la même manière que j'ai pu agencer le génome de la variole sur mon ordinateur. Et qui peut affirmer que ce n'est pas ce que la nature souhaite ? Alors, si par miracle vous survivez au poison vert, c'est qu'elle a décidé que vous méritez de vivre. Quant aux autres, non, aucune chance. Alors mes amis, rendez-vous en enfer. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci.